bonjour mes chers amis je suis madame de maï yvette c'est qu'un assistrice à la classe de scène 2 à la circonstitution scolaire la promissibilité cette circonstitution se trouve dans la région pédagogique numéro 35 aujourd'hui je suis devant vous pour présenter une séquence de classe sur la lettre personnelle dit ce que c'est que la lettre personnelle la lettre personnelle appelée encore être familière est une lettre adressée à un ami un camarade ou à un parent celui à qui on écrit cette lettre est le destinataire et celui qui écrit la lettre on l'appelle l'expéditeur les caractéristiques de la lettre personnelle sont 1 l'adresse l'adresse qui se trouve à gauche et en haut de la feuille de copie 2 le lieu et la date l'adresse toujours en haut mais à droite de la feuille de copie mais attention toi qui me suis et tu es un candidat il faut savoir que tu ne dois pas écrit ton nom ton prénom ni ton lieu de résidence parce que tu dois garder l'anonymat 3 nous avons ce qu'on appelle la formule d'appel et de salutation formule d'appel formule d'appel et de salutation la formule d'appel et de salutation qui se trouve juste en bas du lieu et de la date 4 le corps de la lettre le corps de la lettre le corps de la lettre qui n'est rien d'autre que le message que tu veux écrire dans ta lettre après le corps de la lettre le corps de la lettre vient la formule finale la formule finale Après la formule finale, nous avons enfin la scientuie. La scientuie. La scientuie. Et le mot scientuie est signé. Toi qui est candidat, tel que je t'ai dit tout à l'heure, pour l'adresse, le lieu et la date, tu ne dois pas signer pour décliner ton identité. Alors, nous allons disposer les parties qui composent une lettre personnelle. Maintenant, tu peux chercher à comprendre un peu ce qu'on peut mettre dans la formule d'appel et de salutations. Comme formule d'appel et de salutations. Tu peux mettre ma chère maman. Comment vous vous portez? Très bien, j'espère. Quant à moi, je me porte à merveille. Une autre forme de formule d'appel et de salutations. Mon très cher ami fidèle, comment te portes-tu? Très bien, j'espère. En ce qui me concerne, je me porte très bien. Bien, nous avons déjà dit tout à l'heure que le corps de la lettre, c'est le message que tu veux envoyer au destinataire. La formule finale, nous pouvons la présenter comme suit. Au revoir et à bientôt. Ou un peu écrit aussi. Je t'embrasse tendrement. Maintenant que nous avons parlé des caractéristiques de la lettre personnelle, nous allons prendre une situation d'évaluation et nous exercer un peu. Et, tu as devant toi une situation d'évaluation. Lise cette situation d'évaluation. Depuis quelques mois, une pandémie causée par un virus appelé coronavirus, COVID-19, fait des ravages. Un peu partout dans le monde. Pour éviter sa propagation, le gouvernement de notre pays a pris des mesures. Tu décides d'informer ta tante dans un village de Boykon, sans oublier de lui dire comment tu t'organises pour réussir à ton examen du CEP. Pâche. Tu es invité à lire le projet et à rédiger une lettre personnelle à ta tante. Consigne. Rédige ta lettre en 12 phrases au moins. Respecte les caractéristiques d'une lettre personnelle. Présente un devoir sans tâches ni ratures. Tu viens de lire le projet d'écriture. Alors, devant un tel projet d'écriture, comment on s'y prend? Devant un tel projet d'écriture, comment on s'y prend? D'abord, lire deux ou trois fois ce projet d'écriture. Formulez maintenant à sa manière ce projet d'écriture. Ensuite, jetez pelle-mêle sur le brouillon, les idées, sans aller à leur sujet. Faire appel aux règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Enfin, rédigez la lettre personnelle. Évitez les ratures. Voilà comment on s'y prend quand on est devant un tel projet. Et maintenant, nous allons essayer, à partir de tout ce que nous avons fait, de rédiger notre lettre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adresse est écrite en haut et à gauche. Le mot adresse est écrit parce que tu es candidat, tu es candidate. Le lieu et la date, tu le mets en haut et à droite. Maintenant, la formule d'appelation et de salutation. Ma tante bien-aimée, comment vous vous portez ? Très bien, j'espère. Quant à moi, je me porte à merveille. Nous allons évoluer vers le corps de la lettre qui se présente comme en suite. Vous avez certainement appris qu'il y a une maladie pandémique appelée coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier. Plusieurs milliers de personnes sont contaminées et beaucoup de morts sont enregistrées chaque jour. Ils sont confirmés dans notre pays, le Bénin. Pour éviter la propagation, le gouvernement a pris des mesures telles que L'installation d'un cordon sanitaire pour empêcher le déplacement des populations vulnérables sur l'intérieur du pays n'ayant connu aucun cas, la fermeture des églises et des écoles. Il a été aussi recommandé le lavage des mains, le port du masque, le respect de la distance d'un mètre entre les personnes, les transports en commun. Face à cette situation, chère tante, je révise chaque jour mes leçons et je fais au moins un devoir. Je revois mes formules en mathématiques. Tout ceci pour réussir à mon examen du CEP à la reprise des classes. Voilà ce que j'aimerais vous dire, ma chère tante. Maintenant que nous avons fini de rédiger notre message, nous avons notre formule finale. Au revoir et à bientôt. Et enfin, la scienture. On a retenu tout à l'heure qu'on ne doit pas signer en tant que candidate. Voilà. Donc, je m'enscient et je souligne. Nous voici à la fin de notre exercice assurant la lettre personnelle. J'espère que tu as bien compris tout ce que nous avons dit. Et tu peux tout seul rédiger une lettre personnelle à un ami, à un camarade ou à un parent. Merci les amis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada